Maintenant, on va voir ensemble comment installer Google Analytics. Dans un premier temps, je vais vous montrer les différentes étapes pour pouvoir créer votre compte. Et après, en fonction du temps de la vidéo, on va couper la vidéo et reprendre après pour continuer l'installation de Google Analytics. C'est le même principe que Google Search Console. Vous allez créer votre compte, ensuite vous allez récupérer un bout de code que vous allez intégrer sur votre site. En fait, tout ce qui est analyse pour installation de Google Analytics, Google Search Console, Pixel Facebook et tout, tout ce qui est analyse de données, on doit installer des codes. C'est toujours pareil. Je vais vous montrer les différentes étapes. La première chose à savoir, c'est qu'il faut s'identifier avec une adresse Gmail. Tous les outils que vous utilisez de Google de manière générale, vous vous identifiez avec des adresses Gmail. Que ce soit la suite de Google, l'outil bureautique de Google Suite, tout ce qui est Google Sheet, Google Docs, etc. Vous vous identifiez avec une adresse Gmail. Eh bien, pour la création du compte Analytics, c'est exactement pareil que Google Search Console. Donc, la première étape, c'est de vous rendre sur le site officiel de Google Analytics. Et vous allez voir, ils vont vous demander avec quelle adresse Gmail vous allez vous identifier. Une fois que cela est fait, vous allez arriver sur le site officiel. D'accord ? Donc, ça, c'est le site officiel de Google Analytics. Donc, je vous ai mis l'encadré rouge. De toute façon, je vous montre les premières étapes que vous allez faire vous-même. D'accord ? Comme cela, je n'aurai pas besoin de refaire une vidéo. C'est très, très simple. Puis, s'il y a la moindre question, vous me contacterez de toute manière. C'est vraiment… il n'y a rien de compliqué. Donc, vous arrivez sur le site officiel. Donc, bienvenue dans Google Analytics. Là, c'est écrit « Commencez à mesurer ». Vous allez cliquer sur « Commencez à mesurer ». Une fois que vous avez cliqué sur cette étape, vous allez arriver sur la prochaine étape qui est « Détail du compte ». Donc là, c'est écrit dans l'encadré rouge « Configuration du compte ». Là, vous allez mettre le nom de votre entreprise. D'accord ? Donc, si par exemple, votre nom, c'est « Stratégiemarketing.fr », vous n'allez pas mettre « www ». Vous allez juste mettre « Stratégiemarketing ». Ok ? Ensuite, juste en bas, vous allez cocher les options de partage des données. D'accord ? Donc, c'est écrit vous permettant de bien contrôler la façon dont vos données Google Analytics sont partagées. Donc, moi, j'ai laissé de base, d'accord ? Les trois cases du bas coché. Ensuite, il y a le bouton en bas. Donc, là, il n'est pas visible, mais vous cliquerez sur « Suivant ». Petite parenthèse, juste en haut à droite, vous voyez un « A » juste là, juste en haut à droite, le petit rond. Ça, en fait, c'est tout simplement que je suis connecté avec une adresse Gmail. Voilà. C'est juste pour vous dire qu'il faut se connecter avec une adresse Gmail de toute manière pour pouvoir accéder à Google Analytics. Prochaine étape, configuration de la propriété. Donc, là, en fait, vous allez mettre le nom de votre domaine. Donc, www, le nom de votre site, .fr. Donc, il faudra mettre « HTTPS » avec les deux « slash » et les deux « points ». Ensuite, fuseau horaire, vous mettrez la France. Devise, forcément, vous mettrez les euros, d'accord ? Donc, là, c'est une explication très simple. Il n'y a rien de compliqué. Vous avez juste à suivre les étapes. Étape suivante, vous cliquerez sur « Suivant » et là, ils vont vous demander des informations sur l'entreprise. Vous allez mettre « Petite entreprise » et vous mettrez les informations. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez faire avec Google Analytics concrètement ? Et arrivé à ce moment-là, vous allez cliquer sur le bouton « Créer ». Et quand vous allez cliquer sur le bouton « Créer », il y aura un encadré. Ce sera les conditions générales de Google Analytics. Rien de compliqué. Vous cliquez, vous cochez la case « Accepter » et vous faites « Continuer ». Et à partir de ce moment-là, vous allez arriver sur l'interface de Google Analytics, d'accord ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter la vidéo et on va reprendre la deuxième partie. Et on va s'arrêter à cette étape et c'est là que ça va commencer. On va voir comment installer Google Analytics. Vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Ça se fait très, très rapidement. Donc, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501